Ok, j'avoue, dans la vie, je suis un petit peu parano, mais bon... Ah, qu'est-ce qu'il se fait ? Il a fait l'appel du vent ! Bon, d'accord, je suis complètement parano, mais c'est pas de ma faute, c'est à cause des infos à la télé ! 30 cas suspects en France, l'affaire des concombres espagnols continue d'inquiéter, déjà 11 morts, il y en a eu un 11ème ce matin, et 320 personnes intoxiquées en Allemagne, les 3 français ne sont pas dénongés maintenant... Du coup, j'ai décidé d'arrêter d'écouter les infos à la télé, parce que sinon je crois que je boufferais plus que des chocapics, déjà qu'à la base, je suis un petit peu hypochondriaque. Bonjour patron, je vous appelle pour vous dire que je pourrais pas venir travailler aujourd'hui, je me sens vraiment pas bien, j'ai des maux de tête, des nausées, en plus je suis irritable, je crois que... je crois que j'attends un enfant. Du coup, je suis allé acheter un test de grossesse, je savais pas trop comment ça fonctionnait, mais vu la forme du truc, j'ai vite compris, et le résultat est formel. Ça sent la merde. Et ça fait mal au cul. Et j'ai toujours l'impression qu'on m'espionne, qu'on me suit dans la rue, et même que mon téléphone soit surécoute. Du coup, quand je fais des choses illégales au téléphone, je parle au message codé. Ouais, salut mec, dis-moi je t'appelle pour savoir si t'avais un petit peu de savon à me dépanner. Ouais. Bah écoute, je suis prêt à mettre 20 euros, à condition que ça soit du petit marseillais, et que ça soit plutôt bien servi. Aïe. Mais je crois que le moment où on est vraiment tous parano, c'est après avoir fumé un bon gros savon. Bizarrement, t'as l'impression que tout le monde te regarde, et qu'ils sont au courant que tu viens de te déchirer le crâne. Alors, tu commences à te sentir mal, et tu rentres en bad trip. Tu rentres dans une sorte de quatrième dimension, ton cœur bat sur un rythme de musique électro, et t'es persuadé d'une seule chose. Putain, je suis pas bien là, putain je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir ! Mais des fois t'as même pas besoin de fumer pour être parano, t'as juste besoin d'être amoureux, et un peu con. Putain mec, je suis dégoûté, je crois que Carroi me trompe avec un inconnu. Mais non, t'inquiète pas, me trompe pas avec un inconnu mec, c'est bon. Mais c'est, je suis sûr. Non, tu comprends avec moi ? Ouais, ça va. C'est bon, tu peux sortir, il est au courant. Et n'oublie pas, tu peux retrouver mon gars MisterTel sur Facebook, Facebook.com slash MisterTel, mais aussi sur son blog, MisterTel.wordpress.com, et sur Twitter, n'oublie pas, Twitter.com slash MisterTel. Sur ce, je te dis à la prochaine, et on se voit sur mon blog. Ciao ! Yeah, 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 c'est ce que c'est de vie ! Ahahahahahahahahahahahahaha